Musique Assez le boit dans la Sarthe, les toiles ont quitté l'atelier du Mans pour la salle Henri Bizeau. Guy Brunet est invité par son ancien professeur des beaux-arts, Bernard Courat, pour qui l'artiste fait partie des grands. C'est un garçon qui est extrêmement intériorisé par le fait de ses recherches, d'activer ce discours pictural à l'intérieur de lui. Il est tout intérieur, toute intériorité. Cette intériorité s'exprime dans l'atelier. Guy Brunet, en constante recherche, s'interroge sur le sens du portrait, élimine tout ce qui pourrait dater et brouille les pistes. Dans cette œuvre, il sublime, en lui donnant d'autres comparses, un sportif nommé Ribéry. À côté, il y a un portrait d'après un dessin de Ingres, grand peintre du XIXe, et puis à droite, c'est un artiste contemporain autrichien, peintre. Voilà. Là, d'un seul coup, ces personnages qui apparaissent et qui, dans la réalité, ne vivent pas ou n'ont pas vécu dans le même temps, d'un seul coup, là, se retrouvent dans un même temps pictural. Avec ses crânes en équilibre sur le point de tomber, Guy Brunet travaille un autre genre pictural, celui de la vanité. C'est surtout au XVIIe siècle, effectivement, que la vanité, comment dire, a été très répandue, et cette espèce de réflexion sur le temps, justement, et sur la vanité des choses, enfin voilà. Il y a un langage qui se dégage de sa peinture, qui dépasse de très loin la figuration. Rendez-vous à Assez-le-Bouane, mais surtout n'allez pas dire à Guy Brunet qu'il est un peintre classique. Moi, je suis un peintre de... On est en 2012. Je suis un peintre de 2012, voilà. Je suis un peintre de 2012, voilà.